Roberto, direction Volvega avec le Roxana et qu'elle arrive. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? On a pêché un bon numéro, je pense, numéro 2 derrière l'autostar à Volvega. C'est intéressant parce que c'est des virages très élevés et se trouver au bout de la montée, ce n'est pas évident. Je pense qu'on est très avantageux de ce numéro-là. L'agiment est très bien. La dernière course en game, ce n'était pas son sport, ils n'ont pas roulé un 18 en kilomètre. On n'est pas capable de faire un sprint beat. Mais je dirais bien, je pense qu'avec ce numéro-là, on vise une bonne place, très bonne place. Pourquoi aller à Volvega ? Parce qu'elle a bien à l'étranger. Elle a bien couru cette année à Abbey et les deuxièmes. Et l'an dernier, elle a couru à Hambourg, aussi dans le même tournoi. Et l'autre étape, c'était en Belgique, c'est bien qu'on portait les fois. Elle a bien l'autostar, surtout quand c'est 2006, plutôt que 2100 mètres. Et je pense que c'est des courses qui lui convient. C'est plus facile comme préparation pour l'univers ? Oui, disons qu'avec le gain qu'il a, plutôt qu'aller faire des courses très dures en guin ou en Seine, c'est mieux de faire ces courses-là. L'an dernier, on a fait un peu la même technique, on a couru dans le Sud-Ouest. Cette année, on ne peut pas parce qu'elle a 30 gains. On l'a déplacé dans ce tournoi. Elle a pris du mot rare, elle a pris de la force. Il a fait un très beau meeting d'hiver. Je pense qu'on fera au moins deux ou trois étapes de ce tournoi cette année. Quant à qu'elle arrive ? Qu'elle arrive, le numéro derrière, ce n'est pas vraiment quelque chose de favorable. Mais bon, le numéro 9 n'est pas loin du dos de Roxana qui est le numéro 2. On essaie de, si on peut prendre son dos, on se fait ramener et attraper un placement. Roxana, c'est la préférence entre les deux quand même ? Forcément, oui.